Au quartier Gonzagueville, dans la commune de Portboué, un conflit terrien oppose deux parties. S'estimant opprimé, Joël Acre, porte-parole de l'une des parties, également vendeur des terrains, revient sur les faits à la faveur d'une conférence de presse. C'est M. Auguste qui est foutu, parce que M. Ballot a tous ses papiers légaux sur son site. Mais M. Auguste vient avec ses ordres de voyous pour venir agresser maçons accueillants sur le site, les marcheter. Il y a plusieurs soins de transmis qui ont été pris, envoyés chez le commissaire. Si Auguste se réclame du site, mais qu'il vienne avec ses papiers devant les autorités, on discute si c'est pour lui. Nous, on dégage. Nous, on compte sur la loi. Il faut que justice soit faite. Elle l'a vu partagée par Souleymane Collé, porte-parole des accueillants des terrains. En partant sans ville, comme ça, le président a eu un coup de fil anonyme pour lui dire que si tu peux prévenir des éléments, parce qu'il y a M. Auguste qui a pris des bagarres pour mettre des éléments dedans, pour venir attaquer les éléments. La terre que nous avons achetée a tantqué les accueillants avec M. Ballot, parce qu'envant, M. Fublé n'avait pas un chef reconnu. Et c'est ce chef-là qui avait un accord avec Ballot, avec les propriétaires terrains, et Ali Maouloud et Ouad qui faisaient aujourd'hui les documents pour nous donner. Ils ont fait les attestations. Tout est là. Aujourd'hui, cet Auguste est venu injustement avec l'accord d'autres personnes pour enlever ce ballon pour bâtir. Et nous, les accueillants, ils ont commencé à vendre nos terrains. C'est là, moi, je ne supporte pas l'injustice. C'est là que j'ai réuni tous les accueillants, qui sont le président des accueillants. Et puis, on a mis un comité en place. Et le comité, c'est ce qui a fait que M. Ballot est revenu prendre son site. La chefferie aujourd'hui qui est reconnue par tout le monde et le gouvernement qui reconnaît, cette chefferie nous a dit qu'on n'a qu'à se diriger vers M. Ballot. Quel état nous aide vraiment à enlever ces frères-là injustement dans le bâtiment ? C'est là où ils sont là-bas. Affectés par l'arrestation de leurs proches, épouses, parents et connaissances, lancent un cri du cœur. Ça fait dix ans que je suis mariée. C'est mes enfants qui sont là. Je sais que mon mari n'est pas comme ça. Mon mari travaille. Le jeudi, quand mon mari sortait, il m'a dit qu'il peut voir ce terrain au site. Je lui ai dit, ok, bonne journée. Après ça, je n'ai plus revu mon mari. J'apprends qu'on l'a arrêté. À chaque fois, les enfants, pour le moment et papa, le moment et papa, je suis obligé de leur dire, papa a voyagé. Quand tu penses que tu dors, ton mari est à la marque en prison. Tu ne peux pas fermer les yeux la nuit. Je souhaite que mon mari soit libéré. Parce que c'est dans la queue, je sais que c'est un faux témoignage. Parmi tous ceux qui ont arrêté, j'ai mon fils qui fait partie. Et qui a même eu le bac. Et qu'actuellement, il atteint un peu l'orientation. Voilà pourquoi il est sorti pour aller pouvoir se chercher. Ces enfants-là ne sont pour rien. Leur bataille de terre doit se terminer entre eux. Mon fils, par exemple, a une fiancée. Et qui est aujourd'hui en début. Vous comprenez que ça, ce n'est pas facile. Pour qu'au moins, nous arrivons à répondre à tous ses besoins. Ce que nous souhaiterons, ce que nous leur demandons, ce que nous présentons comme Clémence, c'est que ces enfants soient libérés. Mon enfant partait chercher à faire la maçonnerie. Et c'est comme ça qu'il a été arrêté. Là, celle s'est passée à Benincoso. Toujours à Gonzac, ici. Je suis afferçé. Je ne sais même pas ce qu'il faut faire. Je n'arrive pas, même à ouvrir mes yeux, je n'arrive pas à manger. Je n'arrive même pas à faire quelque chose. Voici la rentrée qui est arrivée. Je ne sais même pas comment il faut faire. Et ces enfants-là, avec ces petits bricoles, ils m'aident aussi à mettre ses petits frères à l'école. Désormais présents comme des bandits de grand chemin, dans certains organes de presse, les proches espèrent une éventuelle libération des accusés incarcérés à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Maka, ils réclament une réparation.